La vidéo d'aujourd'hui nous permettons de suivre le discours du commandant-chef PNH dans l'occasion d'inauguration de l'hôpital central PNH. Bonjour le monde, bonjour le peuple, bonjour internaute. Monsieur le ministre de la Justice et de la Ségur des publics, Monsieur l'inspecteur général-chef de la Police nationale d'Haïti, Messieurs les membres du haut état-major de la Police nationale d'Haïti, Monsieur le représentant de l'ambassade américaine, Monsieur le directeur général de l'OFATMA, policières et policiers, distingués membres de la presse, Mesdames, Messieurs. Dans la foulée de la célébration des fêtes du nouvel an, une curieuse coïncidence a voulu que ce soit aujourd'hui, ce 4 janvier 2020, nous devons donc continuer à collaborer avec nos partenaires dans le secteur médical. Cependant et désormais, tout membre de la PNH en quête de soins sanitaires, c'est qu'il existe un centre hospitalier qui est prêt à l'accueillir à toute heure et en toutes circonstances. Dans cette autre idée, l'opératif sera. Santé d'abord, formalité à décentive à suite. La prise de possession de cet hôpital est un acquis majeur et un pas déterminant dans l'idée de renforcer le système de sécurité sociale de tous les membres de l'institution policière. En effet, depuis 1995, doter la PNH d'une couverture d'assurance santé efficace et efficiente a toujours représenté un défi. Sous-titrage ST' 501